Donc, laissez-moi un court instant, histoire de switcher de mode, parce qu'il faut que je prépare mes petites notes et tout ça. Même si je ne vous cacherai pas, on va le faire un peu relax, on va le faire un peu plus détente, parce que je ne suis qu'un homme. Alors, voilà. Donc, on est en mode Hard Red, ce qui veut dire qu'on utilise comme personnage Red, il y a deux personnages principaux dans le jeu, Red et Blue. Gunstar Super Heroes est la suite de Gunstar Heroes sur Megadrive, ça n'est pas à proprement parler un remake. Théoriquement, c'est une suite avec toute une histoire, puisque vous remarquez que Red de Gunstar Heroes original est un garçon, et que là, nous jouons un personnage de sexe féminin, puisque ce sont deux personnages qui ont récupéré la charge des héros du premier Gunstar Heroes. On va être sur quand même quelque chose d'assez similaire au niveau du gameplay au Gunstar Heroes Megadrive. Les différences notables que vous pouvez déjà remarquer, en haut de votre écran, il y a trois armes et plus d'eux, comme sur Megadrive, et ces armes ne se combinent plus, comme c'était le cas sur Megadrive. Vous avez un shot continu, qui est l'icône qui est tout sur la gauche, l'icône centrale, qui est celle qu'on va le plus utiliser, qui est une sorte de petite bombe, qui est en plus une bombe à fragmentation et qui fait des dégâts assez énormes. Le Z vert sur le côté que vous voyez est une arme à tête chercheuse, un laser à tête chercheuse, dont on ne se servira quasiment pas du tout. Le Runner dit même qu'il est complètement et totalement inutile. Et la grande barre que vous voyez ensuite, c'est la barre de spécial. A chaque fois que vous déclenchez votre spécial, ça fait 200 points de dégâts à peu près à l'ennemi qui est sur l'écran, et c'est comme ça qu'on torche le premier niveau en 1 minute 20 à peu près. Vous pouvez aussi remarquer qu'au niveau des animations, etc., on est dans quelque chose d'assez semblable au premier Gunstar Heroes. On est sur GBA, ce coup-ci. Gunstar Super Heroes, c'est le nom du jeu au Japon et aux Etats-Unis. En Europe, on l'a connu sous le nom de Gunstar Future Heroes. Mais quel que soit le nom, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, vu que les gens s'est vendu à 70 000 exemplaires en tout et pour tout. Il avait été plutôt bien reçu par les testeurs. Ultimate Blaster, c'est juste que, effectivement, disons que le jeu n'a eu du mal à rencontrer son public. Le tout premier niveau, c'était celui de la Terre, donc celui-là s'est passé. On est d'énormais dans le niveau 2, qui est le niveau Moon 1, donc la première lune, puisque suite aux événements du premier Gunstar Heroes, quatre lunes se sont créées dans le ciel avec les différents fragments de lune, mais une cinquième vient d'apparaître et on doit récupérer de nouveau les treasure gems. Petit clin d'œil, puisque le développeur du jeu, c'est Treasure, célèbre développeur de Shoot Them Up, s'il en est, mais qui a réalisé aussi ces deux magnifiques jeux. Et là, vous voyez qu'on est dans les niveaux en auto-scroll. Des niveaux en auto-scroll, on va en avoir beaucoup. Dans le jeu, on va ouvrir quasiment chaque zone avec un niveau en auto-scroll. Et du coup, on fait un peu tourner. Alors, c'est un jeu qui est sorti en toute fin de vie de la GBA. Et vous allez voir que graphiquement, effectivement, pour de la GBA, ça pousse un peu la console dans ces derniers retranchements. Alors, le Runner disait, entre autres, sur un de ces derniers tries, qu'il n'avait absolument pas l'habitude de jouer sur Game Boy Player, qu'il avait plus l'habitude de jouer sur la Game Boy originale, et que du coup, ça lui faisait une petite différence. Alors, on retrouve ce boss, qui lui, par contre... Alors, c'est une suite de Gunstar Heroes, c'est ce que je vous disais. Mais, effectivement, comme le fait remarquer Ridley sur le Tchad, non seulement il y a beaucoup de niveaux qui sont des niveaux très inspirés, disons, de niveaux de Gunstar Heroes, mais il y a certains boss qui sont littéralement des copiers-collés de Gunstar Heroes. Et ensuite, vous avez des zones comme ça. Alors, vous voyez, on fait tourner le niveau, en fait, en se baladant dedans, et on doit récolter tous les poussins et les ramener à la sortie. Un peu un niveau à la Sonic 3D, c'est ceux qui se rappellent de ça. Sauf que là, le runner a commis une petite erreur et qu'il s'est débarrassé de tous les poussins sans le faire exprimer. Donc, histoire de gagner un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous prévenir. Le record, donc, est de 21 minutes 06, à l'heure actuelle, c'est le record du monde. qui est tenu par Dan Ziver 00. Nous avons donc maintenant cette pyramide qui, là aussi, est un niveau typique de Gunstar Heroes. Voilà, nous sommes en haut, et on va défoncer ce boss. Voilà, c'est fini. Là, ce qui s'est passé, c'était un boss. Je sais que ce n'était pas évident. Désolé si vous avez cligné les yeux, j'aurais dû vous prévenir. Pardon, mais c'était un boss. Et on va désormais affronter Pink. Le safe spot est sur son épaule, normalement. On va voir si c'est toujours le même qu'il utilisait. Voilà, on se place là. On fait des petites glissettes qui permettent de recharger la barre de spécial et de balancer l'attaque spéciale en permanence. Et voilà, le bluff est terminé. À la fin de chaque niveau, il y a une espèce de soucoupe volante qui vient nous emmener d'une lune à l'autre. Pour optimiser au maximum, il faut sauter juste au bon moment. Comme ça, on est aspiré directement par le laser de la soucoupe volante. Et on gagne peut-être une demi-seconde. Mais dans un speedrun, une demi-seconde, c'est toujours ça de près, comme disait ma grand-mère. On a maintenant encore une petite séquence en autoscroll. Cette fois, on shoot them up. L'hélicoptère que vous voyez sur votre écran ne doit pas se déplacer des masses des masses sur le début du niveau. Il n'y avait pas un jeu comme ça sur Megadrive, aussi, demande Zell Rive. Eh bien, si, le premier Gunstar Heroes était sur Megadrive. Là, c'est la suite qui est à la fois une suite et à la fois un remake, comme je l'explique. Mais le tout premier Gunstar Heroes, c'était sur Megadrive. Il y avait pas mal de petites différences de gameplay. Aussi, comme je vous ai expliqué, le système d'armes qui a complètement changé, il y a aussi pas mal de contrôles qui ont changé. Par exemple, je vous rappelle que la GBN n'avait que deux boutons de façade, contrairement à trois sur la Megadrive. Ça se traduit dans le jeu, entre autres, par le fait que le bouton de chop qui était présent sur Megadrive n'existe plus désormais. Il y a toujours plein de boutons au corps à corps que vous pouvez faire, mais ça se fait en utilisant les touches de direction et A et B. On va donc profiter, vous avez vu, des petites séquences quand même bien chambées au niveau graphique. Et là, ça va être un des passages les plus techniques du speedrun, puisque une fois qu'on aura éliminé tous ces ennemis, on va tomber sur ces gros ennemis-là. Et si on leur saute dessus au bon moment, on va pouvoir gagner de très nombreuses secondes. Voilà, il va falloir faire des sauts. C'est bon jusqu'ici. Et s'il réussit le troisième saut, il va arriver sur une plateforme très en hauteur et gagner beaucoup de temps. C'est fait ! Gégé ! Ça reste un trick qui ne réussit pas à chaque coup. Donc, très, très bien joué, ce petit passage. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment des sauts millimétrés qui réclament une précision et un timing absolument irréprochable. Il y est arrivé en live. Nouveau boss ce coup-ci. Nous sommes devant Orange. Ce n'est pas forcément évident. Et voilà, c'était Orange. Encore une fois, si vous, vous jouez au jeu, ça ne sera pas aussi rapide et aussi facile que ça. Ah non. Non, d'accord, je me disais. Je me disais, j'ai cligné des yeux, ça y est, il est déjà fini. Non, non, il est encore là. Il lui reste 100 points de vie. Voilà, maintenant il est mort. Pardon, excusez-moi. Pardon, je suis vraiment désolé. Donc. Stage clear. On va se servir principalement de la deuxième arme. Alors, la deuxième arme dans le jeu, comme je vous l'ai expliqué, c'est une petite bombe qui a aussi bien un effet direct, donc des dégâts immédiats dans la gueule du boss, et aussi un effet de zone, c'est-à-dire que non seulement il y a un espèce de dégâts central, mais en plus, ça lâche quatre petites bombes sur le côté qui font des dégâts de zone. C'est complètement craqué, complètement cheaté, et si on tape au corps à corps, ou en tout cas de trait trait, eh bien, on fait des dégâts absolument monstrueux. Et dès qu'on aura besoin d'être un tout petit peu plus à distance, on va prendre l'arme que vous voyez là, qui est l'arme automatique, entre guillemets, du personnage. Cette arme a, par rapport au personnage bleu, qui est moins usité dans les speedruns, l'intérêt d'avoir un tir plus régulier, c'est-à-dire le tir sort d'une manière plus régulière, mais par contre, les dégâts sont plus aléatoires. Mais là, on va chercher plus la quantité que la qualité, disons, et dans ce speedrun, ça va être relativement salutaire. On est dans la Moon 3, et si vous avez joué au Gunstar Hero sur Megadrive, eh bien, ce passage-là va déjà vous dire quelque chose. Il y a une zone qui est extrêmement, extrêmement similaire aussi dans Gunstar Hero sur Megadrive. Et le boss est exactement le même, c'est-à-dire que ça va être un boss en sept formes différentes, ce qui va être un tout petit peu compliqué. Je voulais admirer un peu la qualité graphique et sonore du titre. Treasure, toujours absolument garantie pour ce genre de choses-là. Alors, est-ce que je peux vous faire un petit point scénario, rapidement ? Donc, ça se passe après la destruction du dieu de la ruine, aussi connu sous le nom de Golden Silver, donc le boss finale de Gunstar Hero. L'explosion a créé quatre lunes qui sont en orbite autour de la Terre. Quelques années plus tard, la création d'une cinquième lune révèle un plan pour ressusciter les méchants, grosso modo. Et donc, nos protagonistes sont Red et Blue, qui sont nommés ainsi en hommage au guerrier légendaire du Gunstar Hero original. Et donc, là, ce boss-là, c'est cette forme différente qui passe de manière cyclique et il n'y a pas vraiment de secret. Ça va être d'utiliser les bons tirs en bon moment, d'utiliser les attaques spéciales. À chaque fois que vous utilisez une attaque au bon endroit, enfin, une bonne endroit, que vous avez une attaque qui touche l'ennemi, vous rechargez un petit peu votre barre de spéciale et notre barre de spéciale, on va s'en servir énormément puisqu'elle fait des dégâts absolument monstrueux. Le runner dit d'ailleurs que la raison pour laquelle Red est plus utilisée, c'est surtout parce que son attaque spéciale est complètement craquée et les dégâts qu'elle fait avec cette attaque spéciale sont pronds à one shot ou two shot quasiment tous les boss du jeu. Si vous avez joué au Gunstar Heroes original encore une fois, eh bien, vous savez qu'il y a un autre passage particulièrement mythique dans le jeu qui est le passage du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'un boss et quasiment toute une zone du jeu se traduit par une sorte de jeu de plateau un petit peu tordu dans lequel vous allez lancer un dé et qui va vous obliger à affronter divers types d'ennemis ou vous donner parfois rarement des bonus voire vous obliger à retourner tout au début du jeu une fois que vous arrivez à la fin ce qui est particulièrement retort. Eh bien, ce qui va suivre c'est plus ou moins même cause, même effet. Vous le voyez sur votre écran à jeu de plateau. On va donc lancer le dé, le but ultime du runner s'il y arrivait. ça serait de faire un 4, un 3, un 1, un 3 et un 3. S'il arrivait à faire cette séquence précise donc 4, 3, 1, 3, 3 eh bien, il serait sur le chemin optimal pour gagner du temps. Et si j'ai bien compris alors je ne vous cacherai pas que j'ai un tout petit peu eu du mal à comprendre exactement comment ça se passait mais si j'ai bien compris c'est défini par le temps que vous avez enfin le temps que vous prenez à terminer le niveau. c'est ce qui influe sur la RNG des lancements de dés. Le 4, 3, 3 permet en fait d'affronter les ennemis qui se battent le plus rapidement et d'arriver le plus vite possible au boss pour le régler le plus rapidement possible. Jusqu'ici, ça ne se passe pas trop mal. Ah, eh bien non, c'est bon. Nickel, il est au boss. Donc le boss qui se place de nouveau dans un niveau rotatif comme vous pouvez le voir. Désolé pour tous ceux qui ont du motion sickness dans la salle qui ont un peu de mal avec les mouvements trop rapides. Il va falloir changer régulièrement de côté pour l'affronter à gauche ou à droite. On garde pour l'instant les attaques spéciales de côté. On attend juste qu'il lève les pieds pour le retourner. Est-ce que vous voyez que là, il a la tête en bas et la tête en haut ? En haut de votre écran, vous voyez la santé du personnage qui n'est plus qu'à 28 points. Il faudra faire attention. Si jamais il meurt, ça peut être la reprise au début du niveau. Vous voyez donc les trois armes avec celle qui est équipée qui est en plus grand que les autres et vous voyez donc où le score ou la santé du boss. Boss qui est terminé. Voilà, on rajoute juste deux petits coups, deux, trois petits coups pour la bonne bouche. C'est plus pour lui faire regretter ses choix et ses actes. Et pour le lol, on met aussi le boss au-dessus du vaisseau avant le téléport. Voilà, à chaque fin de niveau on doit noter notre highscore donc on met comme nom 0-0-0 histoire de gagner un petit peu de temps. On passe à l'avant-dernier niveau du jeu déjà la cinquième lune. Pour sauver un tout petit peu de temps au début, on peut se diriger vers les ennemis mais c'est vraiment quelques centièmes, quelques millièmes de seconde de gagner et on est parti en fait pour une séquence de quasiment 4 minutes d'autoscroller. Autoscroller, c'est quand l'écran bouge sans que vous ayez à y faire grand-chose. Je dis quasiment d'autoscroller parce que comme vous le voyez, on dirige quand même le personnage mais comme vous le voyez aussi, c'est une série de glissades et de coups à donner. Il n'y a pas vraiment de jeu sur la verticalité ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'être rapide, de bourriner la touche de glissade et normalement, on arrive à la fin de la zone assez rapidement. Vous voyez là la barre de santé de l'ennemi, c'était 100 points de vie, c'est déjà réglé. Petite cutscene. Voilà, quand on dit petite cutscene, c'était une petite cutscene. Et alors là, on est parti pour quelque chose d'assez intéressant. On est dans un niveau de shoot them up de nouveau et à nouveau, ça se joue avec cet espèce d'effet de rotation assez typique des jeux GBA puisque comme vous le voyez, on fait bouger le décor mais le vaisseau lui reste statique. Donc pour se repérer, c'est bonjour. Ça va être un niveau assez long, on aura deux bosses à taper au courant de ce niveau. Pour l'instant, c'est un petit slalom, on y va de dos parce que c'est plus classe. Donc on y va de dos parce que ça fait gagner un peu de temps aussi. Mais voilà. Alors pour l'avoir fait ce niveau-là, c'est très très facile de se désorienter. Même quand vous êtes de face, même quand vous essayez de suivre un peu ce qui se passe, c'est extrêmement facile. Le premier boss est ici. On va essayer de se coincer dans le canon exactement là, de se placer à 45 degrés comme ceci. On va continuer à frapper dans le canon qui est un safe spot. Un safe spot, c'est un endroit qui nous permet de ne pas prendre de dégâts alors que normalement, on nous a un passage très compliqué. Et on vient de terminer le premier boss. Voilà. Vite réglé. C'est propre, c'est pro, c'est carré. Et je ne vous cacherai pas nos spoils, mais le deuxième boss, ça va plus ou moins être la même technique. Et c'est d'ailleurs la technique pour beaucoup de ces boss, puisque, on rappelle, Treasure est un éditeur de Shoot Them Up à la base. Dans le Shoot Them Up, dans le speedrun de Shoot Them Up, c'est un peu le même système. On essaye de trouver un safe spot, on s'y cale et on tape, 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 c'est ta façon de l'aimer. Là, on passe un tout petit peu à travers les décors en shootant au bon endroit au bon moment. On peut considérer ça un glitch, mais en fait, c'est plus qu'on prend de l'avance sur la destruction des décors. On n'est pas vraiment en train de passer au-delà des bordures du décor, c'est juste qu'on prend un tout petit peu d'avance sur le programme en se collant au mur bien comme il faut et en utilisant le petit boost de vitesse qu'on a en étant dos. Pas vraiment de secret. Mais voilà. Donc là, on doit taper dans cet œil que vous voyez. et la seule chose qui nous inquiète, c'est le canon qui est là en bas qui a tendance effectivement à nous faire des dégâts si on n'est pas très bien placé. Sauf que en se mettant à cet endroit-là et en donnant des petits coups au moment où le canon jaune essaye de nous toucher, et bien comme vous le voyez, c'est vite réglé. Petite séquence shoot them up pour la bonne bouche. c'est encore considéré comme de l'auto-scroll. Alors, ce qu'on appelle de l'auto-scroll comme dit, c'est quand le décor bouge tout seul et que vous n'avez rien à y faire. Les patterns d'ennemis sont fixes, donc le runner sait déjà exactement où il doit tirer, quand et comment pour éviter de prendre le moindre dégâts. Et à ce moment-là, on est littéralement dans du réflexe musculaire. Est-ce qu'il y avait aussi des puces dans les cartouches pour que la GBA réussisse à faire tourner ça ? Alors, à ma connaissance, non. Je crois que c'était parmi les fonctions de base de la GBA, mais je vous dis peut-être totalement des bêtises. C'est quelque chose qui a été utilisé par beaucoup de jeux GBA. Je crois entre autres que le Mario Kart GBA utilisait ça aussi comme technique. Mais encore une fois, je vous dis peut-être complètement n'importe quoi. Donc vous voyez, on se détend les doigts, on tourne dans tous les sens. Pas grand-chose à faire vu que là, il n'y a aucun moyen de gagner du temps sur un passage pareil. On garde néanmoins notre barre de super chargée puisqu'on en aura fort besoin. combien coûte le jeu sur GBA ? Alors à l'heure actuelle, le tarif du jeu sur GBA, 35 euros en loose, c'est-à-dire sans le manuel et sans la boîte, nous dit Burnito, merci pour cette information. Là, on utilise un petit peu le tir vert pour montrer à quoi il ressemble. Donc vous voyez, c'est ce laser vert qu'on vous tirez partout droit, mais s'il y a un ennemi sur l'écran, il va le chercher. Sauf que comme il va le chercher, c'est vraiment pas opti au niveau du gain de temps. Donc le runner ne va jamais s'en servir. Et c'est parti, dernier niveau du jeu. Le Last Stage, littéralement, c'est un boss rush en bonne et due forme. On va commencer juste par quelques petites séquences de plateforme laser, etc. Et on commence par l'arrivée de Red ici présente, mais là aussi des ennemis que les amateurs du Gunstar Heroes original pourront reconnaître sans aucun mal. La toute petite particularité de ce boss rush est que vous voyez que notre joueur a une énergie de 170. Si il meurt à n'importe quel moment de ce boss rush, on recommence dès le premier boss. Sachant que la run qui avait eu lieu à la GDQ en 2015, c'est arrivé. ça faisait ça aussi sur Megadrive, c'était les boss qui regardaient l'écran. Oui, 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 oui. On est sur quelque chose de très similaire. C'est pour ça que je vous précise bien que c'est une suite officiellement, puisque tout n'est pas exactement pareil, les niveaux ne sont pas exactement similaires, les patterns des boss ne sont pas exactement les mêmes, mais il faut vraiment bien le préciser parce que si je ne vous le disais pas, ça ne serait pas évident. Alors, principe de ce boss. Vous voyez ces plateformes bleues, si jamais elles arrivent en haut de l'écran, c'est-à-dire près de là où vous avez vos barres de vie, etc., et bien si vous êtes dessus, elles explosent et elles vous causent des dommages. Il va donc falloir faire une série de glissades très précises, sachant encore une fois là qu'il n'y a rien d'aléatoire dans ce pattern, il suffit juste de le connaître, ce qui va nous permettre d'allumer le boss tout en ne montant pas assez haut pour se prendre le moindre dégât. Il n'y a pas vraiment de secret là, c'est vraiment du par cœur. On voit qu'il reste 170 points de vie à l'ennemi, maintenant il commence à lâcher ses gros lasers verts. Donc beaucoup de choses à éviter en même temps, sachant que là du coup vous avez du dégât avec le laser, du dégât avec les plateformes. Et c'est réglé ! En tout cas pour ce boss-là, ce n'est pas encore tout à fait fini pour la run. Puisque nous avons encore cet immense boss mécanisé, là en fait c'est vraiment juste une série de boss qu'il va falloir taper, donc là, pas vraiment de safe spot, il n'y a pas vraiment de grande technique, c'est juste garder le plus de santé possible, connaître les attaques, les éviter, et être le plus efficace possible. Et quand nous donnons l'occasion, on balance notre super qui fait comme dit entre 150 et 200 points de dégâts sur un ennemi auquel il reste 150 points, c'est assez efficace. Quelle est la différence entre Gunstar Future Heroes et Gunstar Super Heroes ? Ça a l'air d'être le même. Et bien Disco Jack, il n'y en a absolument aucune. Gunstar Future Heroes, c'est le nom du jeu aux Etats-Unis et aux Etats-Unis et au Japon. Gunstar Super Heroes, oui, c'est le nom aux Etats-Unis et au Japon. Gunstar Future Heroes, c'est le nom en Europe. Bon, là vous voyez les fameux cristaux de treasure, les treasure crystals qui volent autour du boss, ces fameux cristaux qu'on essaye de récupérer. Et on a abattu le boss ultra rapidement, je n'ai même pas eu le temps de vous expliquer ce qui se passe, mais ça n'est pas très grave. 21 minutes 52, run terminé, merci d'avoir joué. On rappelle que le record du monde est à 21 minutes 06, on n'est donc même pas 50 secondes au-dessus du record. Je serais tenté de dire, GG, je serais tenté de dire qu'on a vu une bonne perf, une run qui s'est très bien passée. Et encore une fois, je me permets de rappeler, 20 minutes 33 in-game, le compteur in-game sur le record, c'est 19 minutes 54. Donc ouais, on est 30 secondes, 30 secondes, 40 secondes. 40 secondes à peu près, au-dessus du record du monde sur le compteur in-game. Donc non, très belle perf. Est-ce qu'un sub 21 peut être possible ? Visiblement, oui. Merci Dan Ray pour nous donner un ganstar.